Musique Le rendez-vous du week-end, si personne y avait pensé, bonjour à tous à la maison, bienvenue chez vous, on va s'amuser avec le public qui est là, salut tout le monde, bonjour le public, le week-end se passe bien ? Le jeu où les plus petits scores donnent les plus grands gagnants, si personne n'y avait pensé, vous en avez l'habitude. Voici les candidats, on commence avec deux jeunes femmes, elles sont amies, l'une est assistante de direction, l'autre est responsable clientèle, voici Pernel et Stéphanie, bonjour Pernel. Bonjour Stéphanie, vous avez mis la cravate, j'adore, trop classe, trop chic, allez-y, mettez-vous en place, bonne chance mesdemoiselles. Ils sont en couple, lui est retraitée, elle est agent d'accueil dans la banque, ils viennent de l'Ardèche, voici Robert et Brigitte. Bonjour Robert, bienvenue chez nous, ça va bien ? Très bien, je vous fais un gros bisou, en place aussi, bonne chance à tous les deux. Ils sont père et fils, le père est militaire, le fils est interne en médecine et en psychiatrie, exactement, voici Frédéric et Ludwig. Salut Frédéric, salut Ludwig, on se connaît, vous avez fait ce qu'il y a, et regardez le père et le fils, on dirait les deux frères. Vous ne trouvez pas ? C'est dingue, à quel âge vous l'avez eu ? À 20 ans. Ah bah super jeune, c'est ça. En place, père et fils, c'est beau ça de venir jouer en famille à la télé. Et enfin, les champions de la dernière émission, voilà, ils sont avec nous, David et Arnaud, ils sont amis. Le premier est en création d'entreprise et le deuxième est DJ, ça va Arnaud ? Ça va David ? Rouge et bleu, très bien. Chouchou et loulou, 5200 euros dans la cagnotte pour nos champions. Félicitations, rappelez-nous d'où vous venez rapidement, Port-Marley dans les Yvelines et de l'Hérault. Et de l'Hérault, bonne chance, nos champions en place pour vous aussi. Je vous rappelle les uns et les autres que toutes les questions d'aujourd'hui ont été posées à 100 Français qui ont eu 100 secondes précisément pour y répondre. Vous allez donc devoir être suffisamment cultivés et suffisamment malins pour me donner les réponses qu'ils ont très peu, voire même pas du tout citées en espérant remporter la cagnotte aujourd'hui de 2000 euros. Bonne chance à tous, amusez-vous bien, c'est parti pour la première branche. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je vous explique les règles de la première manche. Je vous pose une question, à vous de me donner les réponses qui ont été les moins citées par le panel pour marquer le moins de points possible. C'est très important parce que c'est le duo qui aura le plus de points à l'issue de cette manche qui nous quittera. Vous ne pouvez pas vous concerter dans cette première manche. Et n'oubliez pas quand même, mon cher Robert, que c'est votre... Et on va jouer avec du... Maintenant que vous connaissez le thème, concertez-vous et choisissez qui joue en premier. Non, vas-y. Je commence. Vas-y. En place, maintenant. En place. Le en place, maintenant, ça doit rappeler des souvenirs à Frédéric qui était militaire, c'est ça ? Enfin, qui est toujours militaire, d'ailleurs. Toujours militaire, oui. Armé de... Terre. Terre. Et vous êtes quel grade ? Lieutenant-Colonel depuis pas très longtemps. Lieutenant-Colonel Frédéric. Voici la question avec laquelle on joue pour démarrer. Je vous demande de retrouver des films avec Christian Clavier. Des films sortis au cinéma dans lesquels on peut voir Christian Clavier. On commence avec les champions et Arnaud. La soif de l'or. Ouh, pas mal. Pas mal. C'est celle où il court après les biais qui s'envolent à un moment, c'est ça ? Je crois que c'est surtout des lingots qui sont dans une maison sur roue. Quand ils veulent passer la... Oui, exactement. Oui, c'est ça. La soif de l'or, Christian Clavier. On regarde. Yes, yes, yes. Allez, 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 allez. Voilà, ça descend, ça descend. Allez, allez, allez. Deux personnes seulement. Deux petits points. Super réponse, Arnaud. Bravo. C'est un film de 93, La soif de l'or. On passe à Ludwig. Je vais tenter l'enquête corse. L'enquête corse. Dans lequel il est avec... Jean Reno. Jean Reno, oui, c'est ça. C'est plus récent, l'enquête corse. Bonne réponse. Fin de 2004. Allez. Trois personnes seulement. Un peu plus. Trois points. Mais vous êtes excellent pour l'instant. Brigitte, essayez de faire aussi bien que ces messieurs. Je dirais les visiteurs. Ah. En plus, si vous me dites les visiteurs, il y en avait d'autres, peut-être qu'ils valaient moins de points. Regarde. Bonne réponse. En 93 aussi. 43 points. 43 personnes y avaient pensé. C'est Jacouille. Stéphanie. Enfin, Stéphanie, c'est pas Jacouille. Mais Stéphanie, c'est Stéphanie. Mais Clavier, c'est Jacouille. Alors, Christian Clavier, les films avec lui. On va rester dans le même esprit. Les visiteurs 2. Eh ben oui. On regarde. Les visiteurs 2, les couloirs du temps, ça s'appelait. 13 personnes y avaient pensé. Film qui date de 98. Regardez les scores pour l'instant. C'est Arnaud et David qui s'en sortent le mieux avec leurs deux petits points. On garde la même question et on change de joueur maintenant. On joue toujours avec les films dans lesquels on retrouve Christian Clavier. Vous m'avez proposé Les visiteurs, Les visiteurs 2, La soif de l'or et L'enquête Corse. David, c'est à vous puisque c'est vous qui avez le plus petit score. On continue avec les visiteurs, les visiteurs en Amérique. Ah, c'est malin parce qu'il n'a pas marché celui-là. Oui. Mais pas marché du tout. C'est sûr. On regarde. Bonne réponse. C'était en 2000. 5 personnes y avaient pensé. 5 plus 2, ça fait 7. Très bien. Rassurez-vous, bientôt on aura fait tout le tour des visiteurs. C'est à Frédéric. Je vais dire Les bronzés 3. Amis pour la vie. On regarde. C'était en 2005. Allez, allez, allez. Ouais, 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 ouais. Et 7 personnes seulement y avaient pensé. C'est bien. On joue avec Pernelle. Alors moi je resterais dans Les bronzés. Les bronzés font du ski. J'ai peur qu'il y ait beaucoup de monde qui y ait pensé. Ils jouaient qui déjà dans Les bronzés font du ski ? Le moniteur de ski. Non, 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 c'est le médecin. Ah non, le médecin. C'est Jérôme. T'es mauvais Jérôme, t'es mauvais. Ils n'ont jamais fait gagner un généraliste. Bonne réponse. C'était en 79 Les bronzés font du ski. 16 personnes y avaient pensé. On passe à Robert. Regardez la colonne. Il n'y a pas de ligne de qualification parce que Robert et Brigitte, vous êtes à 43 points. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, les 40 sont cuites. Allons-y quand même. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Très bien. Oui, oui, il joue le notaire. En 2014. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Huit personnes seulement y avaient pensé. À qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Effectivement, avec Chantal Lobby, ce film qui a fait un carton. Regardez les autres réponses. Les réponses auxquelles pas grand monde n'avait pensé. L'opération Corned Beef. Mes meilleurs copains. Baby-sitting 2. Clara et les chic-types. Grosse fatigue et l'auberge rouge. À l'inverse, les réponses les plus données par le panel. Les films de Christian Clavier. Les visiteurs en 1. Les bronzés en 2. Les bronzés font du ski en 3. Le Père Noël est une ordure. Les visiteurs 2. Les couloirs du temps. Et les visiteurs 3. La terreur. Voilà, on applaudit quand même bien fort Brigitte et Robert. Vous embrassez qui vous voulez ? Alors, on embrasse nos filles, Maureen et Jenny. Et Robert ? C'est un peu... Vos filles aussi. Vos filles aussi. Et qui vous voulez ? Vous embrassez absolument qui vous voulez. Pas de vis-à-faire ? Si, mes deux filles, ma belle-sœur Odile. Ah bah voilà. Ma belle-sœur est née. Vous êtes amusée quand même ? Oui, oui, très bien. C'est un grand plaisir. On va voir qui va le mieux s'en sortir pour la deuxième manche. Et une fois n'est pas coutume, les champions ont été excellents. Encore une fois, dans la première manche. Comme depuis le début de votre aventure de personne n'y avait pensé. Bravo David et bravo Arnaud. C'est donc vous qui allez débuter la deuxième manche. Pernelle, c'est joli tout plein comme prénom. Merci. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis assistante de direction. Et vous adorez la vitesse. Exactement. Et quoi particulièrement ? La moto. Mais vous en faites avec qui ? Bah toute seule. C'est vrai ? Avec ma moto quand même ? Exactement. Non, j'ai fait dans des groupes de moto, beaucoup de circuits. Bon, vous attendez un petit bébé, donc la moto, on y va doucement. C'est ça, maintenant c'est terminé. Bah oui, vous ne voyez pas une télé devant elle. Mais moi je vois, moi je peux vous dire, elle n'est pas toute seule. Ils sont trois. Il y a Stéphanie Pernelle plus quelqu'un qu'on ne connaît pas encore. C'est donc la deuxième manche. Dans cette deuxième manche, c'est la manche des associations. Il va falloir me donner les associations qui ont été les moins évidentes à retrouver pour le panel interrogé. Je vous donne des propositions, à vous de trouver ce qui va en face dans le tableau qui arrive tout de suite. Bonne chance à tous. Je rappelle que c'est l'équipe qui aura le plus de points, encore une fois, qui sera éliminée à l'issue de cette manche. On joue avec quoi ? Avec les événements et les souverains. Il faut retrouver les souverains au pouvoir lors des événements que voici. La bataille d'Osterlitz, la bataille de Marignan, la pucelle qui libère Orléans, la révolution française et le procès des Templiers. On fait la bataille d'Osterlitz, on va assurer le coup. Non, Osterlitz. Arnaud et David. La bataille d'Osterlitz. Qui était au pouvoir ? Napoléon 1er. C'était quand la bataille d'Osterlitz ? Je dirais 1804, mais je ne suis pas sûr. Un peu après. Un peu après ? 1805. Ah. Le 2 décembre 1805. De tête. Napoléon. Allez, on va prendre un petit peu de points. Bonne réponse. Et 57 personnes y avaient pensé, c'est beaucoup. 57 points, donc pour vous Napoléon, il a été empereur de 1804 à 1814. Il était donc au pouvoir en 1805. Frédéric Ludwig, le père et le fils. On va prendre la révolution française. Qui était au pouvoir ? Louis XVI. Ok, révolution française. 1789. Comme la comédie musicale, pareil. Bonne réponse. Et c'était Louis XVI. 51 personnes y avaient pensé, c'est beaucoup. Vous voyez que le panel est cultivé. Mine 2. On enchaîne avec Pernel et Stéphanie. On va prendre la bataille de Marignan. Et on va dire Louis II. Alors, l'année de Marignan. 1515. Ça, c'est facile. Ça, on le sait tous. Était-ce Louis II au pouvoir ? Eh non. C'est pas du tout Louis II. Ça fait 100 points donc pour Pernel et Stéphanie. Regardons les autres réponses. Alors, qui était derrière la bataille de Marignan ? On regarde. C'était François Ier. 42 personnes y avaient pensé. C'était donc en septembre 1515. Marignan et François Ier. Il a régné de 1515 justement à 1547. Derrière la pucelle qui libère Orléans. C'était Charles VII. 12 personnes y avaient pensé. C'était le 8 mai 1429. Et Charles VII, il a été roi de 1422 à 1461. Et enfin, le procès des Templiers tout en bas. C'était Philippe IV le Bel. Voilà. 1307-1314. Le procès des Templiers. Et Philippe a été roi. Je l'appelle Philippe parce que je le connais bien. Entre 1285 et 1314. Bon. C'était de l'histoire. C'était pas évident. En tout cas, pour l'instant, c'est Frédéric et Ludwig. Qui s'en sortent le mieux avec 51 points. Voici la deuxième question. Toujours des associations à retrouver. Les clubs et leurs stades. Il faut retrouver les clubs qui évoluent à domicile dans les stades que voici. Le Parc des Princes. Le stade du Roux-Dourou. Le stade Geoffroy Guichard. Le stade Saint-Symphorien. Et le stade Vélodrome. Quel club joue dans quel stade ? On va prendre le stade Saint-Symphorien. Et on va dire que c'est Metz. Le FC Metz. Tout à fait. On regarde. Bonne réponse. 14 personnes y avaient pensé. Le FC Metz qui joue en deuxième division. Alors, figurez-vous que ça s'appelle comme ça. Puisque c'est le nom de l'île sur lequel il a été bâti ce stade en 1923. On enchaîne avec les champions. Le stade du Roux-Dourou. Roux-Dourou. Il se trouve où ? C'est le club de l'Ain-Avant de Guingamp. L'Ain-Avant Guingamp. On regarde. David est spécialiste du foot, je rappelle. Il nous l'a déjà prouvé lors d'une finale. Qui lui a permis de gagner des sous. Bonne réponse. 18 personnes y avaient pensé. Et Roux-Dourou, c'est le pluriel du mot breton. Roux-Dour, qui signifie le gué. G-U-E. On termine avec Pernel et Stéphanie. On va choisir le stade Vélodrome. Vous le voyez arriver, le gros score, là. Allez-y, les filles. L'OM. C'est l'Olympique de Marseille au Vélodrome. Combien de personnes y avaient pensé ? Quand même. 60 personnes. 60 points, ça fait 160. Pour Stéphanie et Pernel, le stade de l'OM depuis 1937. Le Vélodrome. Regardez les autres réponses. Le Parc des Princes en haut, c'est le PSG. Et combien de personnes y avaient pensé ? 67 personnes. Paris Saint-Germain. Et le stade Geoffroy Guichard, il est à Saint-Étienne. C'est la S, Saint-Étienne. 38 personnes y avaient pensé. Le stade Geoffroy Guichard, il est surnommé le Chaudron. Ben oui. Voici la troisième et dernière question. Tout se joue maintenant. Retrouvez-moi, s'il vous plaît, les héros et leurs ennemis. Il faut retrouver les ennemis mortels de ces héros de roman. Abraham Van Helsing, Frodon, Harry Potter, Michel Strogoff, Peter Pan. Frédéric Ludwig, allez-y. On va prendre Peter Pan. Qui est l'ennemi juré ? Capitaine Crochet. Parait pas mal. Peter Pan et Capitaine Crochet. Bonne réponse. Et 57 personnes y avaient pensé. C'est beaucoup. C'est le roman de l'écossais James Matthew Berry en 1911. Vous êtes à 122 points. Frédéric et Ludwig, les champions. On va dire Harry Potter. Harry Potter dont l'ennemi est Lord Voldemort. Chut ! Il faut mal dire. Il m'aurait fait peur. Il ne faut jamais prononcer son nom, sinon il nous arrive malheur. Il a une tête bizarre. Lord Voldemort, il est comme ça. Il est tout blanc. Vous le faites très bien. Regardez la colonne. Alors, Lord Voldemort. L'ennemi juré d'Harry Potter. Dans la saga de J.K. Rowling. 33 personnes y avaient pensé. Vous passez à 108. Ce qui veut dire, Pernel et Stéphanie, qu'avec 160 points, c'est déjà perdu. Mais ce n'est pas grave. On joue avec qui ? Frodon. Qui serait l'ennemi de ? C'est dans Notre-Dame de Paris. Et alors, qui est l'ennemi de Frodon dans Notre-Dame de Paris ? Le Bossu. Elles sont à la rue totale. Dans Notre-Dame de Paris, c'est Frollo. Ce n'est pas du tout Frodon. Frodon, c'est dans Le Seigneur des Anneaux. Ce n'est pas le même siècle. Ce n'est pas la même histoire. Il n'y a pas de Bossu. Enfin, quoi que. Regardez la colonne. Évidemment, ça vaut 100 points. C'est une mauvaise réponse. Alors, vous passez à 260. Oui, alors non. Dans Notre-Dame de Paris, c'est Frollo. On peut le considérer, Frollo, comme l'ennemi de Quasimodo. Effectivement. Mais non, là, c'était dans Le Seigneur des Anneaux. Alors, d'abord, on va regarder Abraham Van Helsing. Son ennemi, c'est Dracula, le chasseur de vampires. Créé par Bram Stoker, Abraham Van Helsing. Et c'est en 1897 que Bram Stoker a imaginé Dracula. Alors, Frollo, son ennemi dans Le Seigneur des Anneaux, c'est Soron. Bon, ça, il fallait le savoir. 21 personnes y avaient pensé. C'est le Hobbit, porteur de l'anneau dans Le Seigneur des Anneaux. Et Michel Strogoff, en bas. Romande Jules Verne, en 1876. Son ennemi, c'est Ivan Ogareff. Deux personnes seulement connaissaient cette réponse. Deux personnes y avaient pensé. Qui s'en sort le mieux ? Les champions encore, Arnaud et David, 108 points. Et 260 points, c'est beaucoup trop malheureusement pour Pernel et Stéphanie qui nous quittent. Pernel, c'est prévu pour quand le petit loulou ? Pour le mois de juin. D'accord, il y a encore du temps alors. C'est ça. Qui on embrasse avant de partir ? Le papa, peut-être ? Eh bien, le papa, Jocelyn. Elle s'appelle Jocelyn. Et Stéphanie ? Moi, j'embrasse ma femme Marie et mes parents, Maggie et Gus. Eh bien, plein de bonheur pour toute la famille. Voilà, Pernel, avec le petit qui arrivera au mois de juin, juste avant l'été. Merci d'avoir joué avec nous. Le duel, aujourd'hui, David et Arnaud affrontent Frédéric et Ludwig. Les deux amis, face au père et au fils. Donc Frédéric, militaire, sergent-chef, vous avez dit ? Non, lieutenant-colonel. Ah, lieutenant, par rapport à sergent-chef, c'est au-dessus ? Ah, c'est nettement au-dessus. C'est nettement au-dessus, le mec qui ne comprend rien. C'est bien, bien au-dessus, s'il vous plaît. Vous n'avez pas eu envie d'être militaire, Ludwig ? Ah non, pas du tout. Je ne voulais pas accuser la guerre de mon père. Je préférais la médecine, soigner des gens. Mais vous êtes fier de votre père, quand même ? Ah, bien sûr, le temps que vous connaissez. Je vois que vous êtes en neuvième année de psychiatrie. Il faut faire combien d'années d'études pour être psychiatre ? Eh bien, un dix, il ne m'en reste plus que deux. Enfin, là, j'en suis à ma neuvième, il m'en reste encore une derrière. D'accord, et après, c'est fini ? Après, c'est fini, je suis docteur. Là, je suis médecin et je serai docteur avec ma thèse. Vous êtes un vrai psychiatre, après ? Oui. Bon, en tout cas, avec papa, vous vous débrouillez bien, je peux vous dire. On va voir qui va gagner ce duel. Je vous rappelle le principe. Je vais vous poser des questions. Vous allez répondre un duo après l'autre. On vérifiera à chaque fois qui a donné la réponse qui vaut le moins de points. Et c'est le premier duo qui a gagné deux duels, qui sera qualifié pour la finale et qui tentera les 2000 euros d'aujourd'hui. Alors, bonne chance à tous. Arnaud, David, Frédéric, Ludwig. Voici la première question. Mais d'abord de la musique. C'est la première fois que je vous vois un peu perdus, les champions. On a un doute sur la stratégie. William, Frédéric et Ludwig. Je pense qu'on a le même doute, on va tenter Jack. Ok. Alors, William, c'est qui chez les Dalton ? C'est le troisième. Troisième. C'est un des frères. Il est moyen. Jack, William, Avril. Il y en a d'autres, mais c'était plus compliqué. Oui, on est d'accord. William est un frère Dalton. Combien de personnes y ont pensé ? 10 personnes. C'est pas mal. C'est un petit score. On va voir la réponse de Frédéric et Ludwig. Vous nous avez proposé ? Jack. On regarde. Est-ce que ça vaut moins de 10 points ? Ça descend. Ça descend. Aïe ! 11 points, juste au-dessus. Un duel pour Arnaud et David, les champions. Ça, c'est rageant. C'est sûr. Ça, c'est rageant. Alors, qui étaient les autres frères Dalton qu'on aurait pu également citer ? Il y avait Bill, Emmett, Jim, Marcel et Pa. Alors, Bill, ayant réellement existé, il est mort à la fin de l'album Hors la Loi. Emmett, il a réellement existé aussi, il est mort à la fin du même album. Jim, c'est l'oncle des Dalton. Marcel, c'est l'oncle des Dalton qui est banquier en Suisse. Et Pa, c'est le papa des Dalton. A l'inverse, évidemment, les plus proposés chez les Dalton, c'était Avrel en premier, le grand-benet. 42 personnes y avaient pensé. Joe, le petit colérique. Ma, c'est la maman des Dalton. Jack, c'est un des frères de taille moyenne qu'on a proposé. William, dont on a parlé aussi. 10 points. Voici la deuxième question. Il faut vous rattraper, Frédéric et Ludwig. Dernière possibilité pour vous de vous qualifier pour la finale. Question. Les jours fériés en France. Je vous demande de retrouver les événements qui donnent lieu à un jour férié dans toute la France. Mais l'os d'enembre. Dans l'assomption. L'assomption, c'est l'assomption. Oui. D'accord. L'assomption, c'est l'assomption. Il faut le nom de l'événement célébré, pas la date. On va dire l'assomption. 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 C'est enregistré. Arnaud et David. C'était un peu notre réponse. On va tenter la Toussaint. Ah. Ils vous ont piqué l'assomption. Eh oui. Pas bien sympa tout ça quand même. C'est quel jour l'assomption les copains ? Le 15 août. Le 15 août. Fête catholique bien sûr. Regardons la colonne bleue. 45 personnes y avaient pensé. Alors, comme on leur a piqué l'assomption, les champions ont choisi la Toussaint. La Toussaint qui est le ? 1er novembre. La fête de tous les saints. Et le lendemain, le 2 novembre, c'est la fête des défunts. On regarde la Toussaint. Colonne jaune. 52 personnes y avaient pensé. Un duel partout. Un duel pour Ludwig et Frédéric, un duel pour Arnaud et David. Regardez les autres fêtes que vous auriez pu me citer. Alors, il n'y a pas que des fêtes, d'ailleurs, mais des jours fériés. L'assomption arrivait en tête. 45 personnes y avaient pensé. Le lundi de Pancôte, 44. Le jeudi de l'Ascension, 32 personnes. La victoire de 1945. 28 personnes y avaient pensé. L'armistice, enfin, de 1918. 26 personnes y avaient pensé. L'armistice de 1918. Le public, c'est le ? 11 novembre. 11 novembre, la victoire de 1945, c'est le ? 8 mai, la capitulation de l'Allemagne. Le jeudi de l'Ascension, c'est 40 jours après Pâques. C'est donc le 5 mai, en 2016. Ça va tomber le 5 mai. Et le lundi de Pancôte, c'est le lundi, 50 jours après Pâques. Voilà. Un duel partout. On va voir qui va se qualifier avec la question qui arrive maintenant. Attention, concentrez-vous bien. Ce sont les champions, quoi qu'il arrive, qui vont répondre en premier. La voici, la question bonus. Je vous demande de retrouver des spécialités en R. Il faut me retrouver les noms de ces spécialités qui commencent par un R. Photo. Spécialité A. Spécialité B. Spécialité C. Spécialité D. Regardez bien toutes ces spécialités. À la maison aussi. Tout ça commence par un R. Il faut me donner le nom qui correspond à chacune de ces photos. La qualification en finale se joue maintenant. Arnaud et David, les champions, commencent avec vous. B. B. Ce serait ? Les Roll Mops. Ok. Frédéric et Ludwig, vous voulez jouer avec quelle photo ? On va prendre la A. Donc ce sont les Rosti. Ok. Alors, les Roll Mops. C'est des filets de Haran. C'est la réponse d'Arnaud et David. La photo B. S'agit-il de Roll Mops ? Colonne jaune. Oui. 50 personnes n'y avait pensé. Waouh. Ça, c'est beaucoup. Oui. Ce sont donc des filets de Haran enroulés sur un hachis d'oignon. Les Roll Mops. La réponse de Frédéric et Ludwig. Vous avez joué avec la photo A. Vous m'avez proposé des Rosti. Une galette de pommes de terre. D'abord. C'est Suisse. Oui. Est-ce que cette réponse vaut plus ou moins de 50 points ? On regarde. Une qualification en finale si vous êtes à moins de 50. Et c'est la finale pour Frédéric et Ludwig. 25 personnes avaient pensé au Rosti. Bravo. La spécialité suisse. Bravo. Deux duels pour Ludwig et Frédéric qui sont donc en finale. Regardez les autres photos. La photo C. C'était quoi le public ? La raclette. Bien sûr. Quoique le fromage n'était pas encore fondu. Et la photo D en bas, c'est la ratatouille. Le ragoût de légumes typique de la cuisine provençale. 74 personnes avaient reconnu la ratatouille. Bien sûr. Bravo à nos champions qui nous quittent. Arnaud et David avec 5200 euros dans la cagnotte. C'est une très très jolie cagnotte. Bravo à vous deux. Qui on embrasse les champions avant de partir ? Moi je vais embrasser mon petit garçon qui s'appelle Thomas. Et ma belle-fille qui s'appelle Salomé également. Et David ? Moi j'embrasse mes enfants, Kylian et Wendy. Très bien. David le DJ. Ils vont commencer à toucher un peu, à mon avis, les platines avec vous. Exactement ça. Évidemment. Content Ludwig ? Ah oui. J'en prie d'être en finale avec papa. C'était très difficile à la bac, franchement bravo. Bravo en tout cas. Ça fait plaisir. Bravo à tous. En tout cas c'était un très joli match que vous nous avez offert. la finale de Personne n'y avait pensé. C'est tout de suite après ça. Et sur Twitter avec le hashtag PNYKP, vous pouvez commenter l'émission et nous dire à votre avis, est-ce qu'ils vont décrocher la cagnotte aujourd'hui les champions ? C'est cool d'être en finale avec votre fiston. C'est très très bien. Qui est très brillant. Vous aussi en plus. C'est bien parce que vous êtes complémentaire. On l'a vu dans les épisodes précédents et dans les questions qu'on vous a posées aussi bien sur les fêtes que sur la musique et sur tous les domaines qu'on a balayé. On a eu très chaud par rapport aux champions, c'était très fort franchement. Oui et vous avez réussi à les éliminer. Est-ce qu'il y a un thème qui vous ferait plaisir à tous les deux ? Une catégorie, je ne sais pas. À tous les deux, tout ce qui est plus science parce qu'on est assez scientifique. Après spécifiquement, lui c'est le sport et moi c'est peut-être plus tout ce qui est télévision. Un peu tous les sports. Foot, basket, sport collectif ? Oui, c'est le même sport individuel. Ok. Je ne suis pas sectaire. Bon, allez, le sport au sens large. Je vous rappelle que je vais vous poser une seule question. Il va falloir me donner trois réponses. Et si parmi les trois réponses, il y en a une à laquelle personne n'avait pensé, la cagnotte est pour vous, la cagnotte de 2000 euros aujourd'hui. Alors voici les trois catégories au choix. Réfléchissez bien. Un, les petits papiers de Régine. Deux, les présidents américains, ça n'a rien à voir. Et trois, le franc pour monnaie en Afrique. Alors les petits papiers de Régine, je pense que c'est les papiers chiffon, tout ça. On se demande ce que ça peut être. Président américain, t'en connais des pas connus connus ? Moi, je pense que oui, on peut en trouver. Des pas connus connus ? Oui, des pas connus. Et les francs pour monnaie en Afrique, ça, avec les francs CFA, tout ça, moi, je ne suis pas expert. C'est ces présidents américains au papier de Régine, je ne sais pas. J'ai bien une idée pour les francs en monnaie africaine, mais... Présidents américains, tu pense que t'en connais ? Mais président américain, je pense que je peux en... Eh ben, on y va en présidents américains. Je pense qu'on peut en trouver plusieurs. Allez. Ah, c'est papa qui a fait autorité, là, vous avez vu. Alors, vous nous disiez, les présidents américains, des pas connus, ce n'est pas tellement des pas connus, c'est surtout des présidents qui n'ont pas été cités, qu'on cherche. Avant 1900, peut-être. Ah bien. Alors, on a validé les présidents américains. Voici la question. Je vous demande de citer les noms de famille des présidents des États-Unis à la tête du pays depuis 1900. Ah ! Avant 1900, on ne s'en occupe pas. Depuis 1900, 60 secondes pour me donner trois présidents américains. Et juste les noms de famille. Juste les noms de famille. Ah, c'est dommage, je pensais à Théodore Roosevelt, qui était moins connu. Et à Roosevelt, après les Nixon, tout ça. 1900, qu'est-ce qu'il y a ? Les Johnson. Ouais, Johnson. Roosevelt, tu sais, des mots-rochemorts, comme ils s'appellent. Ah, Lincoln, Roosevelt. Lincoln, c'était avant. Grant, peut-être Grant. Ulysse Grant, ouais. Il était peut-être, mais je pense que c'est peut-être limite 1900, je ne suis pas certain. 1914, ce qui était en président de la guerre, tu sais, 14... Comment il s'appelle ? Moore, il n'y a pas un Moore ? Moore, 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 Moore. C'est-ce qu'il y a d'autres ? Le... Nixon, Carter, Carter, non ? Ils sont trop connus, ceux-là. Mais Roosevelt, c'est quoi, en 45 et en 18 ? C'était Roosevelt en 45. On essaie Grant, on essaie Moore. Grant, Moore. Moore, Johnson, Johnson, ouais, c'est... Johnson, peut-être que c'est bon ? Tu sais pas ? C'est un peu limite... Ben là, on y va. Allez, c'est terminé, quelles sont vos trois réponses ? Trois noms de famille. Vas-y. Papa. Donc on a dit Grant, Johnson et Moore. On affiche vos réponses. En 1, Grant, en 2, Johnson, en 3, Moore. Alors, Grant, quel était le prénom de Grant ? Ulysse Grant. Ulysse Grant, a-t-il été président des Etats-Unis après 1900 ? On regarde. Eh non. Ulysse Grant, il a été président des Etats-Unis, mais juste avant, en 1869 et jusqu'à 1877. Et comment chercher les présidents après 1900 ? Ça ne marche pas. Deuxième possibilité, Johnson. Son prénom ? Lyndon Johnson. D'après vous ? Lyndon. Lyndon Johnson. Il a été président... Oui, mais est-ce que c'est après 1900 ? Oui. Entre 63 et 69. Mais combien de personnes y ont pensé ? Je pense qu'il est connu. Il est trop proche. Allez, allez. Aïe, 42 personnes. C'est beaucoup trop. Et on termine avec Moore. Ça serait quoi son prénom, selon vous ? Roger ? Roger Moore. Il a été James Bond, après 1900. Mais ce n'était pas la question. Michael Moore, peut-être ? On regarde. Peut-être qu'il y a un Moore qui a été président des Etats-Unis après 1900. Eh non, malheureusement, c'est perdu. Il n'y a pas eu de président des Etats-Unis qui s'est appelé Moore en nom de famille. Regardez ceux que vous auriez pu me citer, les noms de famille des présidents après 1900. Alors, on avait Calvin Coolidge, de 1923 à 1929. Warren Harding, de 21 à 23. William McKinley, de 1897 à 1901. William Howard Taft, 1921 à 1930. Et enfin, Woodrow Wilson, de 1913 à 1921. C'était dur aujourd'hui. Moi, je serais vous, j'aurais pris les petits papiers de Régine. Ah là là ! Moi, ça aurait été plus simple, je pense. Venez me rejoindre, Frédéric et Ludwig. On se retrouve dans le prochain épisode de Personne n'y avait pensé. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le Grand Slam, les amis. Restez avec nous. Vous êtes sur France 3, ne bougez pas.